Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe au votre plus grand plaisir. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette seconde partie consacrée aux références cachées de la série d'Hardeville. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille fortement de faire un tour par ici. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à regarder à nouveau l'émission, juste pour le plaisir. Bon, ne perdons pas de temps et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, je souhaitais revenir un instant sur le personnage de Melvin Potter. Vous savez, le type qui fabrique des costumes un peu spécial que j'avais évoqué dans la première partie. Le personnage dans les comics devient le vilain, le gladiateur, dont la particularité est d'avoir des scies circulaires comme armes. Je sais pas pour vous, mais moi j'y vois un gros bon clin d'œil dans cette séquence. En plus d'apercevoir furtivement son logo. On le sait, Matt Murdock est un fervent catholique. Le personnage du père Lantham est ainsi devenu récurrent dans la série de Netflix. Et il l'est tout autant dans l'univers de Marvel côté comics, puisque ce personnage est également un compagnon de route pour les Runaways, qui furent écrits par un certain Joss Whelan, réalisateur d'un petit film nommé Avengers, et maître de Drew Goddard, producteur exécutif de la série. Aviez-vous remarqué les autres références aux Avengers ? Avant même la sortie de la série, nous avons eu droit à un petit clin d'œil envers le film, à travers une affiche. Vous la voyez ? Si, là, tout au fond à droite, là, c'est la tour Stark. Si, si, je vous jure. Mais ce n'est pas la seule référence. Je pense qu'il est assez clair que ces hommes font référence à Iron Man et Thor. Toujours lié au film Avengers, la bataille finale, souvent citée au cours de la série, sous la dénomination la bataille de New York. Référence obligatoire, en fait, car ce sont les conséquences de cette bataille, la reconstruction des quartiers détruits par les extraterrestres, qui a permis à Wilson Fisk d'étendre son empire criminel. Les héros et leurs conséquences sont pourquoi nous avons nos opportunités current. Ce dernier, d'ailleurs, est un fan de Batman. Si, si, je vous jure. Dans sa collection de boutons de manchette, l'on peut en apercevoir avec l'emblème du chevalier noir, celui utilisé dans l'histoire The Dark Knight Returns, écrit par un certain Frank Miller. Dans le bureau de Ben Ulrich, vous savez, le journaliste qui aide d'Ardeville avant de se faire tuer. Tiens, un noir qui se fait tuer, comme c'est original. Enfin, bref, si vous faites un arrêt sur l'image, dans son bureau, vous pourrez remarquer, accroché sur le mur derrière lui, divers journaux. Le premier a pour titre Battle of New York, faisant donc directement référence à l'attaque de Loki à la fin de Avengers. La deuxième une a pour titre Harlem Terror, faisant référence là aussi à une scène finale, celle de l'incroyable Hulk, dans laquelle Hulk affronte l'abomination en plein cœur de Harlem. Restons un peu sur les articles de Ben. Au-dessus de ces deux unes, l'on peut remarquer quelques articles de journaux encadrés, dont un particulier. Après avoir fait pause et zoomer, l'on peut remarquer comme titre Shooting in Central Park, rappelant les tristes origines du Punisher qui devraient apparaître dans la saison 2 de Daredevil. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être noté un autre lien fait entre les films et la série. Si vous avez dit Rockson, vous avez bon. Rockson est une grosse société sans scrupules, responsable de la mort des parents de Tony Stark. Société déjà présente dans les trois, Iron Man et la série Agent Carter. Autre société très présente dans l'univers de Marvel, la chaîne d'information WHIH. Cette dernière peut être aperçue dans Iron Man 2, l'incroyable Hulk ou encore Agent of Shield. Tiens d'ailleurs, si vous regardez Agent of Shield, ce qui n'est pas mon cas, vous aviez peut-être remarqué que l'orphelinat d'où vient Matt est exactement le même que celui de l'Agent Sky, de l'équipe de Coulson. Le monde est petit quand même. Tellement petit qu'on le découvre au détour d'une affiche que Jack Murdock, le père de notre héros, a disputé un combat de boxe contre Carl Crusher Krill. Ce dernier n'est d'autre que l'homme absorbant présent dans la saison 2 d'Agent of Shield, quand je vous disais que le monde était petit. Mais en même temps vaste, tellement vaste qu'il contient d'autres super-héros qui vont s'associer à notre bon corps nu pour former les Defenders. L'équipe réunissant Jessica Jones, son mari Luke Cage et Iron Fist. D'ailleurs, c'est ce dernier à qui l'on fait un clin d'œil par l'intermédiaire de la drogue vendue par Madame Gao. Le logo présent sur les doses n'est autre qu'une réplique du tatouage se trouvant sur le torse de Davos, le style serpent, grand ennemi d'Iron Fist. Lorsque Matt est assis au commissariat, juste avant qu'il n'entende un meurtre commis par des ripoux, l'on peut voir derrière lui une affiche qui dit « Pas besoin de révéler son identité pour combattre le crime ». On peut y voir ici une référence directe à Civil War, où les super-héros qui refusent d'être recensés deviennent hors la loi, et qui sera sûrement au cœur de l'intrigue de Captain America 3, sous-titré Civil War. Et pour finir, pas d'adaptation Marvel sans caméo de Stan Lee. Vous l'avez raté ? Attendez, je vous repasse l'extrait. Encore ? Pourtant c'est évident, il se trouve juste là derrière, dans une photo encadrée sur le mur du commissariat. Et voilà, cette seconde partie sur la série TVD est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, rajoutez des clins d'œil que j'ai peut-être oubliés. Sinon je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes, et bien sûr à partager cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt, et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501